bonjour à tous et à toutes alors donc là c'est le voyage le trajet du mois jusqu'au lac de madine à non sars-la-marche exactement selon la commune il ya un grand parking tout ce qu'il faut restauration etc etc c'est un lac très bien aménagé petit mais très beau en lorraine alors évidemment c'est supérieur à mon autonomie de mazoé que j'ai rejeté d'ailleurs avant de partir j'ai mis que l'ordinateur à zéro la moyenne ce que je fais tous les premiers du mois et c'est passé de 330 km à 245 km alors pour ceux qui connaissent pas ne pas niquez pas c'est normal l'ordinateur va réajuster à la hausse c'est à dire que l'autonomie va pas descendre beaucoup au fur et à mesure que les kilomètres vont être réalisés voilà température de départ 32 degrés il fait chaud et ça descend évidemment à température plus conforme à la réalité donc je ne pas je vais pas filmer tout le parcours ça va être du rabâché et j'aurais sûrement pas assez d'autonomie de batterie des vaches marrons à elles ont passé aux uv celle là sont belles des vaches marrons alors comme toujours quand on part dans des grandes distances avec une électrique on ne prépare rien mis à part le trajet que j'ai sûrement alors que si vous voyez cette vidéo vous aurez la vidéo d'avant qui va détailler le trajet alors toujours à prendre avec beaucoup de recul sur les propos que j'emploie quand je parle moi je sais pas je fais je dis les choses comme elles sont c'est tout à ma façon c'est pas un langage artificiel que j'ai c'est pas un langage pour faire plaisir parce que c'est comme ça etc etc non ce compte là tout le monde dit la même chose c'est lui l'uniforme l'uniformisation de du discours ça c'est pas bon ça ah non 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 il a trop marre de ça un manque de naturel toute façon tout ça à vouloir trop ressembler à quelque chose de pas quelques camping-cars de bien excusez moi c'est la première fois je vois c'est chouette ils sont bien là comme il ya tout est fermé les campings et compagnie ah oui tout est fermé où ce qu'ils vont les camping-cars ils vont à ce qu'il ya de la place alors merci pour les renseignements donnés par zoe 40 users ah oui c'est super tes renseignements sur la zoe 40 que tu as reçu de 50 que tu as et tu roules avec apparemment tu es vraiment très enchanté beaucoup plus que ce que tu pensais avec une consommation alors elle est surprenante à jouer 50 et entre 10 et 11 kg je fais pas ça moi en ce moment c'est du 13 kg 13 kg 1 ça devrait descendre logiquement parce que je suis descendu à 12 kg 7 et là 10 kg entre 10 et 11 alors là alors qu'elle est puissante plus puissante que celle là ah ben chapeau ils ont vraiment amélioré les choses chez renault le moteur électrique je pense comme on dit l'efficience de la consommation électrique bah là ça devient vraiment vraiment très intéressant avec 10 kg c'est du 500 km si c'est du 11 kg ça va être du 450 km environ j'ai pas calculé mais c'est ça plus moins consomme plus on va loin en électrique c'est impressionnant par contre dès qu'il pleut dès qu'il pleut ça freine ça consomme plus oui dès qu'il pleut on peut perdre 10% d'autonomie c'est une réalité alors plus et plus les pneus sont larges plus on perd parce que ça lutte contre l'adhérence tout simplement en thermique on s'en rend bien compte mais en électrique on s'en rend bien compte avec des pneus neufs on a 80% d'autonomie en moins on marche avec moi avec des pneus usés on a 100% d'autonomie en plus ah bon j'essaie la voiture la plus efficiente la ionique et balazoré sa ligne sur la unique voilà et c'est pas la même autonomie c'est pas la même catégorie de voiture elle est unique c'est une berline elle est basse et la zoé bon c'est une routière enfin c'est une voiture polyvalente c'est pas le même diabarie non plus et pas le même équipement c'est pas le même genre de voiture au final la zoé contentera plus de monde parce que les gens adorent les petits suv et c'est vrai qu'on est pour s'asseoir on n'a pas besoin d'un treuil pour se relever par exemple dans moi la main je sortir de ma voiture ça non avec une zoé c'est pas la peine quand vous montez dans des voitures basses c'est un peu plus compliqué quand même c'est pour ça que le suv est fortement demandé et puis la suspension est en théorie plus souple surtout sur les dos d'âne c'est d'eau d'âne qui font beaucoup qui ont fait beaucoup de torts ah ouais il en faut les deux dames parce que c'est vrai que s'il n'est pas ça les accidents dans les villages par exemple c'est une catastrophe donc je vais pas tarder à couper et reprendre la vidéo quand je serai sur la nationale 4 et que j'aurai passé la fameuse commune où j'étais à droite me recharger et je pense me recharger sur cette commune au retour parce que j'aurais fait 150 kilomètres environ peut-être plus peut-être moins j'en sais rien et j'aurais pas du tout exploité 50% de la batterie donc ça va pas recharger au potentiel de la batterie de la recharge donc je m'approche quand même du lac du der ça va aller vite parce que c'est du 90 la consommation va légèrement augmenter mais pas grand chose l'autonomie bas je peux pas méfier parce que ça baisse quasiment pas voilà le bms ordinateur de la batterie se réajuste sans arrêt ça peut bouger depuis le départ 245 kilomètres toujours c'est pour ça c'est spécial quand vous réinitialisez l'ordinateur de bord sous la zoé ça remet tout à plat votre consommation moyenne tout ce que l'ordinateur avait prévu d'après vos parcours précédents oui tout ça c'est ça n'a pas disparu est simplement que c'est en train de réajuster voilà vous pouvez toujours compter sur plus de 300 km il n'y a pas de souci sur une zone et 40 avec un moteur renault les 350 dépassés à l'aise pour la consommation de zoé 40 user sur sa zoé 50 il a bien dit bien mis en avant la consommation qui est faible avec la climatisation voilà en tirant la climatisation on peut ça peut être encore plus plus faible bon d'après lui ça va augmenter un peu je pense aussi mais ça ne veut rien dire au final s'il y a du vent s'il n'y a pas de vent si bon et tellement de choses 96 alors que je suis à 90 je peux rouler à 92 94 sur le compteur de la zoé il est un peu un peu large moi comme une tolérance qui est forte alors on est lundi un lundi de pentecôte il n'y a pas de camions ou très peu à part les frigorifiques camions de transport de produits périssables donc c'est tranquille un ce national 4 s'arrête ça risque d'être un peu plus chargé donc là bien sûr des camping-cars des camping-cars c'est normal il est assez tôt donc il n'y a pas grand monde sur les coups de 16 heures savoir ça va y aller je crois que c'est du maïs mais j'en suis pas sûr à 100% il y a toujours un vent de nord donc j'ai le vent en pleine poire ce qui n'est pas bon pour eux l'autonomie bien entendu pour la consommation mais ça reste quand même valable tout le long de mon parcours j'ai des bornes partout type 2 ah oui mais je peux me recharger 50 fois si je veux je vous avais fait une vidéo sur les bornes j'étais acide encore une fois sur la le manque de réactivité et de tout le monde s'en fout toute façon sauf ceux qui ont acheté une voiture électrique d'un seul coup ils s'en foutent plus étonnant ah oui mais c'est normal on vous promets mon émerveille comme je dis toujours et puis ça n'arrive pas alors bah gueulez vous êtes déçus je vais dire une grosse bêtise pourtant on n'est pas dimanche j'échange ma zoé contre une niro vous alors là attendez n'importe quoi c'est je sais pas si ça me vient comme ça donc vous savez ma zoé est bien entretenue je fais attention avec la suspension tout ça je respecte fortement la voiture ça a toujours été toutes mes voitures et donc je compatis à votre souffrance et comme je compétit énormément et que je suis généreux je je vous donne ma zoé vous pouvez recharger partout même en 43 kilowatts et je vous reprends votre niro sans condition à foutre la voiture soit un bon état à la condition qu'elle soit bon état à non on pourra pas tous en même temps non non pas non je peux en prendre qu'une à la fois j'ai qu'une zoé et c'est que c'est la bague oh je plaisante ohlala vous avez fait le bon choix en achetant une niro regrettez pas ça va venir les bandes ceci est ce combo mais oui ça va venir quand un jour mais ça va venir faut pas désespérer faut pas être négatif comme ça moi je veux bien vous aider alors c'est vous qui voyez faut être solitaire je plaisante parce que c'est rodolphe c'est un abonnés qui s'appelle rodolphe et kenzo et les belles couleurs rouges j'ai 22 kilowatts il me semble tu m'a demandé je n'ai pas coupé là la parole est celle là elle va m'a dit et il me demandait qu'est-ce que j'allais reprendre comme voiture si j'en rendais à ma zoé ben j'en sais rien en fin de compte je reprends pas de voiture on me donne la voiture on me la on me la met comme semble la pousse car là pour toi donc du coup bah voilà c'est spécial belle d'église continuez sur des 384 pendant quatre kilomètres je la vois à les plus agréable la voix elle est moins moins artificielle moi je cherche toujours la borne ici ils ont mis une borne mais où bon sang de bonsoir j'arrive pas à l'avoir je l'ai pas regardé sur charge de map un fourgon c'est chouette un fourgon tape cul mais c'est chouette le ciel est d'un bleu spatial ah oui il est beau ça me rappelle un peu le ciel du sud de la france c'est pas le même mais là bas c'est beaucoup plus beau mais ça fait un bleu presque profond il est presque propre oui du fait qu'il ya moins peut-être moins de pollution on voit mieux les couleurs du ciel 1 oui bon c'est vrai quand même 90 régulateur enclenché 1 alors jamais de freinage jamais 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 voyez comment le domaine autonomie remonte a été descendu autour de 300 entre elle remonte à 301 à 242 par 340 alors ça va faire que ça jusqu'au moment c'est que le bms aura jugé que l'équilibré atteint et là ça va commencer à descendre réellement ça sera la consommation réelle et quand je vais recharger pas aujourd'hui mais demain enfin cette nuit ce soir la batterie sera rechargée à 100% ça me donnera la valeur réelle de l'autonomie de la voiture à 100% il faut atteindre les 100% pour voir la charge d'égalisation ça c'est important apparemment c'était complètement abandonné là dedans à basse elle est pure ils sont bien leurs petites maisons pas besoin d'avoir un château pour être heureux sur cette terre et là ils ont des châteaux ils se perdent dedans tellement il ya de pièces je suis où là et non ils achètent des gps pour pour circuler dans leur baraque ça va pas ça c'est trop grand bah oui mais des panneaux 10 km la porte de sortie dans l'autre sens et 15 km c'est la cuisine ah bah voilà ils embauchent une femme de ménage elle a pas fini d'être un autre bout de la maison qu'elle a pris dix ans voilà c'est trop à c'est une une ancienne toyota yaris très bonne voiture la même technologie que la prius 3 même moteur batterie un petit peu plus petite mais consommation vous faites du 4 4 litres et demi avec un pied sur un oeuf attention à beaucoup d'anticipation sur un hybride faut être très attentif à ça beaucoup plus que sur une électrique une électrique on la conduit comme une thermique mais un hybride non on peut pas parce que la jauge l'ordinateur vous indique la consommation et quand vous faites du 5 5 litres au 100 il ya un problème c'est que votre conduite n'est pas du tout adapté à l'hybride autant rester sur une voiture classique on peut pas dire qu'on fasse de grosses économies d'argent avec une hybride non par contre si c'est une toyota vous ferez les économies sur l'entretien parce que c'est hyper fiable pour le reste l'économie pas vraiment enfin c'est une genre de voiture vous montez dedans vous roulez terminé ça fait comme électrique j'ai vérifié la pression de la jauge d'huile sur ma prise de une fois en trois ans par acquis de conscience et savait pas bouger donc c'est peu en tous les ans la révision bas la révision est plus chère que cela zoé évidemment la révision c'est pas loin de 200 euros ça peut dépasser 200 euros bon bah une fois par an et parce qu'il ya un moteur thermique voilà et qu'il faut qu'ils mesurent des tas d'éléments parce qu'il ya un pot d'échappement avec un un son nom d'or il ya tout un bazar du thermique qu'on connaît et que ça ne change pas donc il faut voir faut revoir tout ça tous les ans on peut pas dire qu'il ya une prius enfin une hybride on va zapper les les révisions à balance surtout pas il y a l'évidence à faire le moteur il tourne avec une zoé vous pouvez zapper les révisions si la voiture n'est plus se garantit vous faites la révision vous même j'ai à dire qu'est ce que vous faites et bien contrôler le niveau du liquide de frein changer le filtre d'habitacle et puis c'est tout voilà ça s'arrête à ça c'est tout si vous faites faire la révision de la zoé bon bah ils vont contrôler pas mal de choses quand même tout se passe par un par informatique principalement ils vont souffler les les tambours arrière pour retirer les particules d'usure ça suit tellement peu sur les freins qu'est ce qu'ils ont soufflé là dedans mais enfin vont souffler quand même et puis vont changer les filtres d'habitacle et puis c'est tout peut-être d'autres choses que je ne sais pas je vais pas trop filmer mais je suis à cette tension l'autonomie de la maîtrise ce serait dommage que je coupe au niveau du lac je vous reprends après voilà donc je vais passer mon niveau le niveau de lignée en bas rois ça fait une grande grande portion de national 4 le vent pleine face voilà lignée en bas rois ce sera mon au poste de recharge retour parce qu'il ya une borne 43 kilowatts je ne vais pas m'en priver alors ce que je peux dire c'est que moi qui s'est pas habitué à rouler aussi longtemps sur des portions comme ça qui à 110 c'est monotone je pense que c'est quoi 30 km mais franchement qu'est ce que c'est qu'est ce que je m'ennuie là-dessus c'est pas mon truc hein ah non j'ai l'impression que je rate tout ce qui est autour de moi je vois rien du tout le nez sur la route c'est tout régulateur enclenché depuis un moment bon puis voilà pas jusqu'à 20 chacun apprécié à sa manière il y en a qui adorent l'autoroute c'est compréhensible bien sûr parce que vous évitez traversée commune vous évitez les problèmes les chants de sommeil enfin les emboutillages non pas les emboutillages les ronds points mais moi j'aime bien ça en électrique c'est pas pareil c'est je pense et c'est pas déplaisant j'ai l'impression de prendre le temps le temps de toute chose en électrique ce que je ne faisais pas auparavant c'est bien ça le problème maintenant c'est de prendre le temps d'apprécier toute chose il peut y arriver n'importe quoi sous les yeux quelque chose qui vous faites tiens ah ça va vous êtes surpris voilà c'est ça bah je dis ça il y en a qui vont pas comprendre puis d'autres qui vont comprendre pas grave alors faut pas que je me trompe parce que je vais pas tourner à gauche là où c'est que j'ai EPS m'emmène euh il faut que j'aille j'ai dit à mon tarji mais non c'est pas mon tarji c'est c'est marrant cette piloune ça monte ça descend c'est intéressant alors ça joint euh pas joint à ville oh la la qu'est-ce que j'ai comme mémoire oh la la pfff commerci voilà commerci commerci il y a une borne il n'y a pas de soucis type 2 donc la consommation a bien baissé mais toujours en rapport l'ordinateur refait de moyenne sans arrêt alors faut dire que la consommation est forte parce que contre le vent je le sens hein le vent quand même hein ça pousse hein ah il veut pas que j'avance hein non tu restes là tu avances pas je fais ce que je veux hein parce que là le trajet que j'ai fait sur google maps comme je rappelle c'est un trajet qui a été modifié et qui n'est pas prise en compte quand c'est envoyé sur le smartphone c'est dommage ça les modifications faites sur l'ordinateur ne sont pas prises en compte par le smartphone bon c'est indiqué clairement tu vois c'est que nous tous bazar vous avez pareil photo ? coucou salut bon bon ah les éoliennes ah elles tournent pas elles sont en train de se réorienter voilà et les routiers qui attendent demain pour repartir bah oui hein depuis samedi ils sont bloqués là la plupart ça fait long hein c'est là qu'il devrait y avoir des bandes de recharge sur une grande nationale comme ça surtout à 110 c'est proche de l'autoroute hein en vitesse on a besoin de recharger ce pourquoi qu'il y a rien sur cette nationale 4 quoi incompris le volume il monte pas avec la vitesse alors ça n'importe quoi j'ai apprécié l'impression que ça me donne hein parce que j'entends rien du tout avec le bruit du vent il y en a quelques unes quand même c'est monotone je m'ennuie avec l'autopilote je m'en foutrais oui autopilote me quelque chose de fiable voilà j'en perdrais le paysage j'irais tiens une vache voilà ce serait ça là une éolienne tiens un panneau tiens un cône n'importe quoi n'importe quoi mais n'importe quoi mais pas au régulateur j'ai accéléré et ça se fait avec une facilité c'est de 210 à 120 mais franchement pour doubler hein je parle bien c'est pas pour la vitesse c'est bien pour doubler parce que la personne ne roulait pas à 110 c'est pas interdit c'est pas interdit comme merci il faut pas que je me plante mais je ne parle pas à d'autres c'est pas pour la vitesse la camo comme celui que j'ai là qui date déjà c'est extraordinaire on sent qu'il y a pas d'usure Il n'y a pas du tout d'usure comme dans un thermique. J'ai eu des voitures thermiques, j'ai gardé... Oh, la pète ! Excusez-moi, je suis en train de... Ah oui, mais elle n'arrête pas de me couper la parole ! Je dirai un peu plus bien, s'il vous plaît ! Et je sais ce que c'est ! Les taux de compression, etc. Pour ceux qui connaissent, sur les pistons, quand il y a du jeu dans les chemises, tout simplement, à force, ça s'use ! Après, on mettait quoi ? C'est l'espèce de produit qu'on mettait dedans pour attraper le jeu dans les pistons. Ah ! La segmentation, comment ça s'appelait, ça, mince, le machin, qu'on mettait dedans, ça coûtait cher ! Ah ! Ça rafistolait un petit peu, ça mettait une couche de cuivre ou de bronze ou de je ne sais pas quoi, là-dedans, et ça rechumusait un petit peu, légèrement ! Ça fait que le taux de compression était un peu moins... La perte était un peu moins forte ! Ah ! Parce que ça bouffait de l'huile, ça bouffait du carburant, ça faisait plus de bruit ! Bah oui, à l'époque, c'est pas si vieux que ça ! Ah ! C'est fini tout ça, ça fait rire ! Ah ! Ça fait rire ! Bah oui ! Il y en a encore plein qui marchent à ça ! Pas du frein métaux, c'est... Ah ! Je ne sais plus ! Il y en a qui mettaient de la sure de bois dans la boîte de vitesse ! Ah bah carrément ! Ils allaient aller à Syrie d'à côté, s'il vous plaît j'aurai 5 m3 dessus, pour mettre dans quoi ? Ma boîte de vitesse ! Tant que ça... Ah ! C'est une grosse boîte de vitesse ! Alors... Bah peut-être qu'il va falloir que je sorte à un moment ou à un autre ! Il faut que je trouve commercié ! Bah non ! C'est drôle ça ! Je vais me retrouver à Nancy tout à l'heure, ça va pas tarder ! Parce que c'est pas loin ! A l'allure où ça va ! Et autre, je ne sais pas ce qu'elle dit là ! Mais elle parle en break, je comprends mieux ! Mince ! Ah ! Peut-être là ? J'en sais rien ! Alors... C'est le premier camion que j'ai doublé ! C'est le premier camion que j'ai doublé ! C'est le premier camion que j'ai doublé ! C'est le bruit du vent qui est fortement audible. Quand c'est un vent de face comme ça, sinon ça ne fait pas de bruit à part les bruits des pneus. Alors il paraîtrait-il que les primaties sont d'excellents pneus et qui vont très bien sur la Zoé et ils sont moins bruyants. Bon ben parfait, prochain train de pneus, des primaties. Parce que les Michelins et EV ne sont quand même pas donnés. Ils sont censés être silencieux, économiques, oui je veux bien. Silencieux, pfff, ah non, je les entends. Ah il faut que je tourne en 4 km, oh ben je suis le camion. Ah, c'est la personne que j'ai doublée tout à l'heure, elle va dire, ah il n'a plus de batterie. Ah si, il dit la batterie. Ah ben je plaisante, je ne me moque pas des gens. La plupart c'est ça qu'ils pensent. Ah l'autre, il ralentit que ça se trouvait parce qu'il n'a plus de batterie. Il n'a pas la honte avec sa bagnole, son électrique, il va se prendre un coup de jus dans le derrière. Bah c'est ça les gens de toute façon. Quand ça pense bêtement, ça pense bêtement, ça va jusqu'au bout tant qu'à faire. Ben il est long, j'ai encore de l'allonge. Quand il ira faire le plein à la pompe, il me dira comment ça va goûter. Bah il ne m'a rien dit à moi, c'est moi qui dis là. Oula, je n'accuse personne. Hein, Verdun. Oh il y a un problème. Je crois que j'ai merdouillé quelque part. Oui. Oui. Je ne vois pas, comme R6, c'est drôle ça. C'est pas ça. Il y a tous les noms sauf que R6. Ça va passer au violet sale, au bleu. Puis au bleu, ça va passer au vert. Là, je vais tourner là parce que je ne sais pas trop après. Ah, c'est mal foutu, ça. Ça ferait que je programme commercique. Commerci. Pour les camions. Oh ben je vais prendre l'or. Je suis un camion, je suis en transit. Intestinelle. Je vais prendre l'or. Sans interdit. C'est pas bon. Commerci. Quiche Lorraine. Ah non, Claire Lorraine. Elle est bizarre, elle est ressortie. La vache, c'est assez sec. Dans 200 mètres, au rond-point, entre la cinquième sortie sur des 964 ou en direction de Paris. C'est pas bon. Pas tant que ça. Je n'ai pas besoin. Cinquième sortie, c'est bon. Ça suffira. Oh là là, je n'y comprends rien. J'ai quoi de lire les panneaux, moi. Ah, c'est beau, ça. Ah, c'est la machine à demi-papin. Il y en a, il ferait bien de rouler là-dedans. Ça décalmerait. Ah, dis donc. Je ne connais pas. Commerci. Ah, ben, nickel. Voilà. Ah, ben, j'ai bien fait de tourner là. C'est marrant, ça. La machine à demi-papin. Ah, ben, franchement, il était fort, lui, à l'époque. Il avait fait, il avait pris un, comment, un... Ah, vous savez, des machins pour faire de la goutte. Un alambic. Je remets en mode économique. Ah, ben, là, ça change des routes. Ouh là. Je ne sais même pas combien qu'il faut rouler. Je n'ai pas vu de panneau. 80. Ah, ben, des fois, je mets 80. C'est tellement pourri, de toute façon. Vallée de la Meuse. Site naturel. Des vrais arbres en graoucchouc. Mais franchement, Denis Papin, avec sa cocotte minute, là. Ah, ce n'est pas une coqueo, hein. C'est, ben, franchement, génial ce qu'il a fait. Il a dit, l'autre, il était bourré avec son alambic. Il faisait de la mirabelle. Oh, il avait fait le premier gel. Ce qui a le goût de feu, comme on dit. Ça fait 90 degrés à l'ombre. Ah, ben, il était torpillé. Eh ben, le cerveau qui avait fondu, ça avait coulé par les oreilles. Et puis, il dit, ben, il ne sert plus de son machin. Je vais m'en servir, moi. Pas pour faire de la goutte. Non, non, non. Il a toujours tiré ce qu'il y avait dedans. Eh ben, tiens, il pourrait mettre une session de recharge, là, avec tous les corbes qu'il y a là-dedans. Les corbes électriques. Ah oui, ça servirait à quelque chose. Et, bon, c'est bon, hein. Il a mis quatre roues en bois qu'il a piquées après la chariote de l'autre, avec du fer autour. Et puis, il a mis du bois là-dedans avec de l'eau. Il a mis deux bras en acier ou en bois. Et puis, il a fait tourner ça, la première voiture qui a fonctionné à la vapeur. Voilà. Denis Papin, qui a piqué la chariote à l'autre, qui faisait de la goutte. Qui était complètement bourré, qui s'est rendu compte de rien. Voilà. Ça, c'est l'ingénieur du futur. Hum. Ah ben, Denis Papin, il verrait ce qui se passe maintenant. Il dirait, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Il roulait à quoi ? Au gosse de schiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est que cette merdouille qu'ils ont sorti de la terre ? Alors qu'il y a de la vapeur à profusion. Oh là là. Il gueulerait, lui. Ah, il ne serait pas content. Ah ben oui. Ça se trouve, il gueule. Mais il ne peut pas s'entendre. Il gueule, le pauvre. Il ne peut rien faire. Parc naturel de la Lorraine. Bon. Je suis complètement poumé. Alors, ce n'est pas un problème pour les bornes. Je sais qu'il y en a partout. Mais ce n'est pas un souci. Si je vais faire une petite recharge une demi-heure, je m'arrête une demi-heure. Après, c'est rechargé. Voilà. C'est ça l'avantage. En électrique, quand il y a des bornes partout en type 2 avec une Zoé. Il y en a qui vont dire, attends, avec ta Zoé, il n'y a pas que ça. Eh oh, les gars. Laquelle voiture qui recharge réellement à 22 kW sur une borne 22 ? Au moins, presque à 22. Eh ben, la Zoé. Sentez-moi d'autres modèles de voiture. J'en prends une tout de suite. Eh ben, ça n'existe pas. Ou alors. Même chez Tesla, ils ne font pas. Alors, c'est pour dire. C'est du 11 kW chez Tesla. Les autres, c'est du 7 kW. Il y a une option 11 kW. Il faut payer, en plus, pour l'option 11 kW. Une honte. Ah aussi, il y a de quoi gueuler. Bon, je ne voulais pas en parler, parce que je vous le répète à peu près. Bon, apparemment, ici, c'est 80. Tout le monde roule à 80. Ouais, la consommation va chuter, c'est sûr. 25 degrés. Je roule au régulateur, tranquille, pépère, pénard. Il y a toujours ce truc qui fait du bruit. À chaque fois de temps en temps, il prend une baffe. Ça le calme. Il vend des outils pour démonter tous ces éléments en plastique. Ce sont des outils en plastique, justement. Ah, c'est bien 80, oui. Ça permet de ne pas esquinter, justement. Comme c'est du plastique, c'est fragile. Il ne faut pas prendre un tournevis en métal. Ou alors, il faut vraiment que vous soyez sûr de votre goût. Vous savez où sont les fixations, les petits ergots en plastique. Il ne faut pas les casser. Ah, parce qu'un truc comme ça, il vous le vend de 1 000 euros. Ah, j'exagère. Oui, mais quand même, ça peut être plus cher encore. C'est quoi cette entreprise ? Saffran. Ah ! Ils font du safran, là-dedans. Ah, ils ont... Ça ne se sent pas. C'est beau, la Lorraine, j'aime bien. Saffran, du safran d'Albany. Ah, ça, alors... Je rempile, ça y est. Je rempile pour 5 ans. Ah, et alors... Pour ceux qui ont fait l'armée, ça va leur appeler les souvenirs. Ah, le travail. Commerci. Ben oui, c'est vrai que quand... Oui, bon, bref. Commerci, il y avait... Oui. Je connais. Je ne suis jamais allé, mais je connais. Je sais qu'il y avait un régiment. Il existe toujours, apparemment. Les Madeleines. Alors, ici, les Madeleines ne vous commercie. Elles sont très, très réputées. Elles sont excellentes. Alors, il ne faut pas que je me plante, parce que là... C'est ouvert, dis donc. Oh ! Oui, mais ce n'est pas à Verdun que je vais. Oulah, 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 oulah. Aïe, aïe, aïe. Je ne me rappelle plus le nom de la commune. Continuez tout droit sur le 155e Régiment Infanterie. Donc, moi, c'est Fliret. C'est là qu'il faut que je tourne à gauche. Il faut que je trouve un panneau, Fliret. Il faut que je trouve un panneau, Fliret. Oh, voilà, c'est que je m'en mets, là. Faut un mousson. Et en face, rien du tout. Il faut que je fasse que je m'arrête. Ok, Google. Ok, Google. Destination Fliray. Attraction dans la région Fliray, parc naturel régional de Lorraine, rue de Mad, Croix-des-Carmes, entre autres. Mais je m'en fous de ça. Ok, Google. Oh, ok, rendouille ce machin. Non, mais il ne veut pas. Il faut éliminer. Oh, je ne sais pas. Pendant la direction nord-ouest, sur l'avenue des Artilleurs, 1964 par Brugion. Bon, voilà, j'ai retracicoté le GPS. Tant bien que mal. Intermarche, il s'est fermé. Bon, c'est fiche. Et puis voilà, c'est reparti. Je n'étais pas dans la même direction, en fin de compte. Je vous le dirai. 300 mètres, pendre à droite, sur Brue-Cochard-Mauleau. Pendre à droite, sur Brue-Cochard-Mauleau. Ben... Oh là là là. Oh là là là. Voilà. Là, on sort des sentiers battus, comme on dit. C'est la balade. Pendant 300 mètres, pendre à gauche, sur Brue-Rey-Mont-Poncarré, des 9158. Ah, c'est marrant, ces petites maisons, là. Je ne peux pas faire autrement que tourner à gauche. Ah, ça monte, ça descend, hein. Ah, dis donc, en vélo, ça doit être bien, ici. Toujours dans le sens de la descente. Pendre à gauche, sur Brue-Rey-Mont-Poncarré, des 9158. Ah, château ! Ah, dommage. Ah, c'est... Ah, mais moi, quand je vais quelque part, je multiplie la distance par deux. Oui. Quand j'allais à Paris, j'avais 200 kilomètres, j'en faisais 400. Ah, mais je me plantais tout le temps. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur Brue-Rey-Mont-Poncarré, des 9158. Ça n'avait aucune importance. C'était une balade. Je faisais une balade. Pas de problème. À l'époque, j'avais une voiture à essence. C'est sûr que là, au niveau consommation, quand je pensais à la facture, disons, je faisais un peu la tonche qu'on aime. Ouais, mais enfin, bon, quand on aime, on aime. C'est quoi, ici ? École-collège, Jeanne d'Arc. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. J'espère qu'il y aura assez de caméras pour aller jusqu'au bout. Assez de batterie. Celle-là, je ne peux pas la recharger si elle a une bande type 2. Qu'est-ce que c'est, cette bagnole, devant ? C'est drôle. Ah, c'est étonnant, ici. Ah, c'est marrant, comme commune. Je ne sais pas, ça fait tout bizarre. Ah, qu'est-ce qu'ils ont collé à un feu, là ? Pour quoi faire ? Alors là, c'est... Oui, comme il est proche de Verdun. C'est sûr, ça dévie, là, ça y a des histoires. Triste histoire. Oh là là ! Ah, c'est vert, oui. Alors ici, il y a une bande, alors, pour la trouver, tiens. Là, il faut prendre charge de Maps directement sur le smartphone. Google peut vous envoyer sur la bande, ce n'est pas un problème. Mais il faut lui dire gentiment. Et parce que sinon, il ne vous emmène nulle part. Et c'est un vrai bazar. Alors ici, c'est le train. Un vélodrome ! Ah, dommage, on ne voit pas. Canal de l'Est. Et voilà, c'est bon. Après, je vais arriver au lac de Madin. Il ne faut pas que je me plante, parce que c'est juste à gauche, tel que je me connais. Je vais me planter. 80. Ah, j'ai fait confiance, là ou pas ? Bon, je me le demande. Personne qui me pousse ? Oh, la belle maison ! Oh, le toit de chôme ! Oh, le toit de chôme, ça, c'est spécial. Ah oui ! Tu habites dans quoi ? Dans une chaumière ? Oh, c'est vraiment étonnant, ça. C'est marrant, hein ? Plein de canard. Fitness, cardio, minceur, musculation, de la tête et tout. Oh, la belle maison, ça, c'est le top. Il y a quelque chose qu'on ne pense pas assez souvent en thermique, c'est la température de l'eau. Quand vous avez le carlostoc qui est coincé, en position fermée. Ça, c'est le pire. Si c'est en position ouverte, vous aurez froid l'hiver, mais si c'est en position fermée, c'est Denis Papin. Piouuuu ! Le bouchon, il décolle à 300 km de hauteur. Ah, c'est vrai, hein ? Ça m'est arrivé. Le carlostoc qui reste bloqué, mais en position fermée, une fois. Oh là là, j'ai vu, heureusement, j'avais le nez sur le témoin. Ça, c'était une aiguille à l'époque. Oh, dis donc, c'était monté à 120 degrés, le truc. Ah, ben, vous pétez tout, hein ? Je fais une culasse, poum. Ah, ben oui, on n'y pense pas, mais avec les chaleurs qu'il y a, ben, il faut y penser. On peut dire, ouais, belle ma voiture. Mais ce qui est dedans, c'est que, c'est du archi éprouvé en problème. Quand le carlostoc est en position ouverte, le circuit, il ne s'enferme jamais. Ça fait qu'il n'y a jamais 90 degrés dans le moteur. Les moteurs, ils sucent beaucoup plus vite. Et vous dites, ah, il caille, il y a dedans, l'hiver. On sent le bonsoir, il fait moins 15 dans sa voiture. J'ai mis le chauffage à fond. C'est carlostoc qui est en position ouverte. C'est dans une durite, mais on ne sait jamais laquelle. Et c'est planqué là-dedans. C'est une soupape, hein, qui s'ouvre, qui se ferme toute seule, à suivant une température. Ça marche à base de cire, quelque chose comme ça. Mais Denis Papin, il a inventé déjà ça, tout ça, bien avant, lui. La soupape, il l'avait pété depuis longtemps, la soupape. Eh oui, on est resté à cette origine-là, hein. Les voitures thermiques. On fait moins de fiers quand on dit tout ça. C'est vrai, vous, dites les gens, mais ils friment avec l'orchestre, là. Mais franchement, ah, oula, ah bah, les berliers, ça roule encore, ça. Ça, c'est incroyable, ces machins-là. Incroyable. Ça tourne à tous les... Tout, à tout. Vous mettez une pelletée de sable dedans, ça tourne ? Non, peut-être pas quand même. Mais pétrole lourd, mazout, fioul, essence, alcool, tout. Oh là là, c'est incroyable. Bah, c'est fait pour ça, hein. Aïe, aïe. Je parle de ça, excusez-moi, mais quand... Bon, bah, j'ai fait l'armée, hein, bien sûr. J'étais pas volontaire. Et pendant un an, et puis donc, les gars qui passaient leur permis, à l'époque, ils passaient sur des GMC. Les GMC, c'est les camions de la Deuxième Guerre mondiale, les camions américains, qui font un bruit superbe. J'adore le bruit du... Je crois que c'est un 6 cylindres ou un 4 cylindres, je ne sais plus exactement. Ça bouffe 100 litres au 100. Mais franchement, ah, c'est génial comme camion, hein. Mais pour passer à des vitesses, il faut être deux, hein. Voilà, comme on appelle les rapports à Crabot. Comme la nouvelle Clio et la nouvelle Capture. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Les Crabot du GMC, c'est pas ce qui va arriver sur nos modèles de Renault. Heureusement, parce qu'ils ont... T'avais double embrayage, ballon, là ! Quand le pignon, il passe sur l'autre, dis donc, oh, la vache ! Sans que ça bloque tout, alors, ça passe, hein. Oh, c'est marrant. Enfin, les souvenirs, c'est tiens. Ah, les gars, ils passaient le permis là-dessus. Ils passaient deux bosses, ils prenaient trois virages, ils avaient le permis, hein. Ah, ben, c'est bon, tu sais freiner ? Ouais. Trop tard, t'as mal freiné. T'es pas recalé quand même, ça te fait rien, on a besoin de conducteur. Eh oui, mais moi, j'ai pas eu, pardon, parce que j'avais pas une bonne vue. Eh oui, pas de chance. Ah, c'est les souvenirs, hein, j'en parle, hein. Ah, ben, ça mange pas de pain, hein, c'est pas grave. C'est pas les secrets d'État, hein. Il y a combien de ma génération qui ont passé le... qui ont été à l'armée, hein. 19 ans, hop, à l'armée, puis on part le lendemain, enfin, un an après, 20 ans, complètement déboulonné. Et puis voilà, quoi. Ah, j'aurais espéré avoir le permis de l'armée, quand même, ça m'aurait évité pas mal de... Bah non, pas de bol. Bon, alors là... Euh... Il faut que je retourne un peu sur ma conduite. 18 kilomètres, quand même. Oh ! Bah, c'est la même route que je voulais pas prendre. Ah, je me suis encore planté. Bah, tant pis, j'ai appuyé la route que je voulais pas prendre. Bah, elle est belle. Voilà. Excellente en électrique. Je me promets. Après tout, je suis en moitié à l'ombre, en moitié au soleil, c'est bien. Il fait beau, il a regardé les branches, c'est magnifique. C'est juste au-dessus de la route, c'est fait exprès. Ah, bah là, la consommation, elle est fortement réduite. Là, ça recharge. Anticipation, toujours, hein, depuis bien un petit moment. Sans que je connaisse la route, instinctivement, je relâche l'accélérateur, ça recharge et ça freine. Voilà. J'ai plus qu'à engager légèrement sur l'autre virage. Hop, je relâche, ça recharge et la vitesse se maintient. Il y a quelqu'un derrière moi qui me suit, tranquillement. Wouah, bah disons, elle est drôlement en hauteur. Ah, je m'attendais pour ça, quand même. Alors, vous verrez, autour du lac de Madin, c'est magnifique. Ça fait des grosses collines. Oh, c'est beau. Ça fait des bosses rondes. Ah, c'est beau comme tout. Gironville, à la Gironde. Pente à mousson, les plaques d'égout. Non. Lac de Madin, tout droit. Oh, j'ai vu. J'ai le temps de voir. Oh, oh. Ben, mec, un GMC le repose doucement, celui-là. Oh, oui. Je demande derrière s'ils vont la même direction que moi. Ils me suivent. Ils disent, lui, il est du 67, il doit connaître le coin. Ben, je suis pas du 67, moi. 70. Ah, voilà, ça commence. Ouais, voilà. Vous voyez, au fond, les collines, c'est beau comme tout. Ça fait tout plein. Mais après, c'est les collines, ça fait un peu penser à l'Angre. Lac de Madin, à droite. Ouais, ben, y'en. Pour une fois, je lis les panneaux. Le GPS, il me dit rien. Ça y est, il fait la tronche. 80. Voilà. Ça va vite, hein. Si je regarde pas le compteur, j'atteins le 90 sans m'en rendre compte. À ça, même en mode économique. Moi, je vais aller à 84. J'espère que j'ai assez d'autonomie pour deux jours, je dis ça, mais c'est ma crainte. C'est dommage de pouvoir couper des endroits qui sont beaux. La route est belle aussi, alors, c'est difficile, hein. Donc là, en gros, ça ressemble un peu à toutes les campagnes, hein. Je sais pas si c'est pas un château qui a la voie sur la colline. Je sais pas si on verra les vidéos. Donc, normalement, c'est la grosse butte, là-bas. On voit à peine. C'est par là, le lac de Madin. C'est à gauche. Direction nord-ouest. Ah, mais, je suis tiens. Comme les comènes. Wow. Luc, tu vois les signes de fumée, d'abord ? Ouais, là, c'est par là. Alors, ici, je rappelle, hein, c'est la Mirabelle. Et c'est peut-être bien ici que Denis Papin a créé sa première voiture. à vapeur parce qu'il y avait plein d'alambics. Et il a piqué l'alambic, comme j'expliquais. Voilà. Denis Papin, un ingénieur top niveau. Non, ça, la marche. Je vois que je me plante. Merci, machin, truc, dule. Non, ça, rien. OK, Google. Destination, non, ça, la marche. Ah, bah, il y a autre chose. Il n'y a pas de réseau, je suis sûr. Ah, bah, il est bloqué, le truc. Quand il fait des boules, comme ça, c'est pas bon. Ah, bah, il ne veut pas, hein. M10 ou 110, ici. C'est pas 110, c'est 80. Ah, le lac, il est à gauche, je le vois. Il est là-bas. Ah. Ah, là, là. Il y a un bon plan d'eau, ici. Mais c'est pas le lac. C'est sûr. Celui-là, c'est pour se laver les pieds avant d'aller dans l'outre en grand. C'est comme à la piscine. Bon, il m'emmène à... Bah, il m'emmène. Ah, là, là. Ah, les GPS. J'arrive-moi à la TomTom, ça se trouve, il m'a trouvé, lui. Ça sera étonnant. Bah, c'est étonnant, parce que ça change un petit peu de paysage. La verdure n'est pas la même. Ça fait des grandes herbes. Ouais. Ça fait des prairies, comme dans le film « Danses avec les loups ». Ah, bien, il va y avoir une chariote. Avec un gars, avec une flèche dans le dos. Il faut pas en venir là, ils sont méchants. Ah, bah, excusez-moi, je me promène, moi. Ah, c'est drôle, ça, ces grandes herbes. Ça fait des grandes fleurs. J'aime bien. Ah, là, faut pas que je rate, là. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus ? Euh, tout droit. Parce que sinon, c'est la marche qui a la borne. J'adore le petit sifflement du moteur continental. C'est agréable. Ça fait une présence. Parce que le moteur Renault, le 135 chevaux que j'ai conduit, bah, comme j'ai dit jeudi, il n'y a pas de bruit. À part quand vous accélérez fort, oui, là, il y a un petit sifflement. Et très agréable. Ah, voilà, là, on est, on est, on est, on est... Ah, c'est marrant, hein, ces maisons comme ça. On dirait les corons, un peu comme dans le Nord. Ça ressemble un peu. Les nordistes, ils vont peut-être me dire, oui, c'est vrai. Ça ressemble un peu. Parce que j'étais du côté de Roubaix, tout ça. C'est vrai, hein. Et des maisons comme ça, comme dans les films. J'ai déjà vu avec, comment, ah, le facteur et puis le receveur de la poste. Ah, c'était marrant, ça, quand ils sont blindés, ils sont bourrés comme des vaches. L'autre, ils vendent sur le vélo et ils disent, il ne faut pas boire, on va être assez sérieux. Oui, oui, minuit. Ah, bah, hop, une goutte et puis je ne sais plus quoi, la boisson locale. Ah, ils sont partis sur le vélo blindés comme des vaches. Il y avait des... Excusez-moi, disons ça, vous connaissez le film. Pas la peine que je raconte, hein. Ah, non. Eh bien, c'est la même route que j'avais prise, je crois. La route un petit peu... Non, pas tout à fait. Non, c'était pas celle-là. C'était plus à gauche, par là. Quand ils passent le panneau, le nord. Le nord. La grosse masse de flotte qui tombe sur la tête. Il part avec un passe-montagne et puis tout l'équipe pour l'hiver. Moi, j'étais plié quand j'ai vu ce film. C'est vraiment marrant. Ah, Meurthe et Moselle. Voilà. Très beau, la Moselle. Très, très beau. C'est la même chose qu'avant, mais en mieux. Peut-être, peut-être, oui. Ah, ce sont des régions de France, vraiment. Ah, oui, hein. Ah, voilà. Tiens, les Mirabelles. Mirabelliers. Beaumont. Il n'y aura plus de batterie pour le lac. Ah, il y en a partout, hein. Ah, là, là. Ça vous tombe sur la tête, vous passez en dessous. Vous êtes à moitié assommé. D'un seul coup, il y a un panier qui tombe entier. Poum. C'est une grosse production locale, hein. Ah, la petite église, elle est marrante. Oh, là, là. Ah, ben, ça, alors. Elles sont étonnantes, les églises, ici. Oh, là, là. Il ne faut pas que je me trompe. Alors. Oh, il y a tout un vagron, là. C'est le baron. Ponte à mousson. Non, c'est un peu plus. Je vais pas avoir les plaques d'égout, moi. Pain. Oh. Combien de kilomètres, encore ? Ah, y'ont, hein. C'est long, hein. La porcinière. Oh, là. Ah, oui, là, il y a toute la famille, là. Et puis, hop, il y en a un paquet. Il y a du vent. Et ça souffle. Ah, plus rien. Bien tracé, la route. Là, ici, il y a l'autopilote, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Avec un tracé comme ça, bien blanc, il n'y a pas de souci. Même si à droite, ça me tire coulée par l'herbe, ça fonctionne. Donc, ici, je pense que c'est 80. Est-ce qu'il me dit, lui ? Ouais, 50, d'accord. Ah, ben, j'arrive au centre de la commune. Après, il faut que je trouve non ça à la marche. Et c'est à gauche. C'est toujours une aventure quand on part dans des petites régions de France, comme ça. Et qu'on veut s'écarter des routes parce qu'on connaît un peu, parce que c'est pas propre. Voilà. C'est exactement ce que j'aime. Ah oui, je vais une déprime sur une autoroute. Là-dessus, c'est le bonheur. Depuis tout à l'heure, il me colle. Je ne sais pas si on verra. Il me colle. Il cherche à me doubler, il ne peut pas, il y a la bande blanche. Double ? Je ne t'ai pas vu. Ah, c'est vraiment très joli. Très boisé, très agréable. Un petit 84, tranquille. Très confortable, la Zoé de 2013. Alors, la Zoé 50, apparemment, est très, très confortable. Beaucoup plus silencieuse. Enfin, beaucoup plus. Elle est plus silencieuse, oui. C'est vraiment indéniable. Parfait pour des trajets comme ça, tranquille. Tout confort. Ah, comme c'est chouette. J'aime bien. Randonneur. On voit les arbres qui ont grillé, de l'année dernière, la sécheresse et la canicule. Même ici, ça a touché partout. Ah, bon, on y arrive. Alors, si vous ne voyez pas nos sortes, vous me le dites. Fliré, voilà, c'est bien ça. Une église encore particulière. Alors ici, il n'y a pas de borne. Donc, c'est à gauche. C'est seulement la route verte que je vois à travers. Je vais tourner là. Je ne vois pas non, ça. Oh. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Voilà, c'est bon. On va travers la Glacière. La Glacière. Pourquoi il n'y a pas de panneau, non, c'est à la marche. Je ne comprends pas. Enfin, bon, c'est par là. Et je repartirai par la même route. Je ne suis pas loin de Verdun, là-dedans. Non. Le vent de côté. Souffle fort. Ah oui, il y a du camping-car. C'est bon signe. C'est marrant, hein. Ah, dis donc, le point de vue, comme c'est beau. Ah, ça me plaît bien, ces régions-là. Le bois, comme il est beau. Ah, il est pourri. Il est tout sec. Ah, ils font les tronches, les arbres. Surtout les bouleaux, hein. Ah, les bouleaux ont beaucoup souffert de la sécheresse. Ils ont besoin d'eau, ça. Dans 10 minutes, je suis arrivé. Pas tout à fait au bord du lac, hein. S'il y a de la place, je brancherais ma voiture directement. Voilà. Il faut quand même faire un petit peu une recharge, histoire de... C'est tellement facile. En type 2, je câble dans le coffre. J'ai qu'un câble. Câble type 2. Par un moment où je travaillais le câble type 3, mais ça sert à rien. C'est la route des kangourous. Et on le voit pas encore, hein. Le lac. Il est un peu planqué dans les arbres. C'est très... Ça reste assez sauvage, on va dire naturel, du moins. C'est pas aménagé, ça y est, il y a 50 km de plage. Non, pas du tout. D'ailleurs, pour s'y peigner, voilà... Non, non. On peut faire le tour du lac en vélo. C'est équipé pour. Un peu moitié terre, un peu à moitié goudron. Là, je ralentis un peu quand même, parce que là... Bon. Beaucoup de cerises. Ah, ici, beaucoup de cerises. Ah, je crois que j'ai aperçu. Alors, jamais je freine, hein. Or, l'autre derrière, brouille. Ça doit le surprendre. Ah, oui, j'ai quand même 30. Oui, sinon, je suis en panne. Oh, là, l'église. C'est magnifique, ça. Elles sont belles, leurs églises, ici. Non, ça, au moins, c'est... Voilà, c'est bien. Voilà. Ah, les eaux toutes plates. Fini la panne. Non, ça, 3 km. Alors, voyez ce que je vous disais ? Comme c'est beau. Les collines, tout autour, c'est dingue, creux, hein. Ah, oui. Ah, une Tesla Model 3. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, cette voiture-là. Elle n'est pas trop grosse. C'est un qui est bien. Ah, mais moi, je veux bien, hein. Ah, oui. Je ne vous dirai rien, hein. Tiens, c'est ton anniversaire. On t'offre une Tesla 3. Ah, oui, je suis content. Vous ne pouvez pas exploiter la porte type 2. Oh, nickel ! C'est bon. Wouah. Ah, il faut faire tout le tour. Et, chiotte. Votre destination se trouve sur la gauche. Le monde ! Oh, là, là. Je peux tourner, là. Et quand j'ai évité, il n'y avait pas un show. Mais les gens ont besoin, c'est... Ils ont besoin de... Voilà. Voilà. Bon, ben, demi-tour, la borne ne fonctionne pas. Elle est marquée fonctionnelle, elle ne fonctionne pas. Ah, comme quoi, hein, faut... Voilà. C'est... Certifié E-pro-nucléaire. Allez, en plus. Il y a qui s'amuse, il y a d'abord de quoi. Bon, ben, c'est râpé pour cette borne-là. Il faut que je me dirige. Tournez à gauche vers rue Dubois-Gérard. Je vais programmer... Tournez à gauche vers rue Dubois-Gérard. Programmer une autre borne à 8 km de là. Bon. Bon, roue de secours, hein, comme on dit, à notre plan. Elle ne sera pas au bord du lac. De toute façon, il y a trop de monde. Là, c'est archi-blarlé. Aucun plaisir à aller dans ces conditions-là. Je n'ai pas fait comme il veut. Vous n'aurez rien vu du lac. Gérard, on aurait... Ben, je crois que c'est foutu pour la saison. Maintenant, je n'en viens pas du monde qu'il y a. C'est plutôt en saison qu'il faut aller dans ce genre de lac. Il faut avoir possibilité de se promener, de filmer tranquillement. Mais pas quand il y a... Oh, bon, là, là, c'est vraiment impressionnant. Plus on est lundi de Pentecôte, bon. Ça, il fait aussi. Il y a un petit port qui est sympathique comme tout. La plus grande crainte qu'il peut y avoir dans les bandes de recharge, c'est qu'un réseau complet y joncte, comme c'est déjà arrivé. Voilà. Tout un département hors service. Ou une région, hein. C'est beaucoup plus rare, heureusement. On n'est pas à l'abri d'une panne générale. Ça, c'est le problème, ça. Ah, ben, je n'ai pas enfermé la trappe de chargement. Je roule avec la trappe ouverte. Ah, non, j'avais juste entre-ouverte. C'est indiqué sur le tableau de bord. Mais la voiture est rouge. Il n'y a pas de danger. Ça va, c'est pas loin. C'est bien d'avoir des coins comme ça, c'est qu'il y a une densité de borne qui est assez élevée. Bon, sinon, on est mal. Pourtant, elle est allumée verte. Mais vous avez vu, sur la préparation de mon trajet, il y avait un plot, une prise qui était condamnée, et l'autre pas. Ben, l'autre, elle ne fonctionne pas. J'ai passé mes deux badges, ChargeMap et New Motion. Ça met tout le temps, passez votre badge, passez votre badge, mais il n'y a rien qui se passe. Ça va être une après-midi recharge. promenade, voiture, et puis recharge. On ne peut pas faire autrement. Découvert des beaux endroits, c'est beau. Si vous êtes avec une famille, ou avec votre femme, ou c'est la femme qui conduit toute seule, et puis qui veut charger sous ce genre de borne, et que vous trouvez coincé, comme je suis coincé, en face d'une borne en panne, moralement, même si on s'y attend, psychologiquement, c'est gênant. C'est gênant, oui. Mais on ne sera jamais devant une borne 100% opérationnelle. Ça, jamais c'est garanti. Jamais. Ce n'est pas possible. Je veux dire, par là, il peut tomber en panne, comme ça, d'un seul coup. Et pour être boisé, c'est boisé. Je vais dans des coins que je ne connais pas. Après tout, pour l'envoyer, on les forêts. C'est immense, hein. C'est beau. Donc là, j'ai pris ChargeMap sur mon smartphone. J'ai cliqué sur la borne la plus proche, que je vous avais déjà montrée, en remontant. Et ça m'emmène directement sur la borne. J'ai branché la voiture, et ça conserve ma mémoire, le trajet, pour me l'envoyer dans Android Auto. Impeccable. Alors, j'ai suffisamment d'autonomie pour aller, à l'autre commune, avec la borne tristandard. Mais quand même, je vais dégrossir la charge d'ici. Pour avoir la conscience, enfin, je dirais, être tranquille, être un peu plus serein. Tout va bien. Tout va bien, je vais bien. En plein soleil. Je claque. Bon, c'est là, je vois si elle fonctionne. Voilà, donc, je suis sur la borne que j'ai appelée en arrivant. Je n'avais pas vu. Je dis, je ne vois rien. Enfin, voilà, c'est une borne 20 kW qui est donnée pour 22. Je peux recharger à 43 kW, bien sûr. Elle recharge à 19 kW, c'est très bien. Ah, ça ne rechargera pas aussi vite que sur... Eh ben non. Mais bon. Température 36 degrés. Encore 1h20 d'après l'ordinateur jusqu'à 100%, mais je vais attendre 80% puis je m'en irai. Comme je le fais toujours, et je vous conseille de faire pareil. quand vous avez une bonne autonomie. 177 km. Bon, ben là, c'est une charge qui ne voit pas de décalisation. Donc, le kilométrage, comme vous le savez, j'ai reseté l'ordinateur avant de partir. Donc, du coup... La borne, toujours 20 kg. La voiture accepte 28 kg. 28 kg. Ça recharge à 18,3 kg. Alors, d'après Zoé 40, 12 heures, c'est une perte, une petite perte due à la conversion entre courant continu et alternatif pour la Zoé. Voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est que... On attend... Alors, bon, j'attends sur une borne, j'aurais pu en choisir une autre. Je ne connais pas le coin, donc je ne sais pas. Je n'ai pas fait de repérage via Google Maps pour voir le paysage qu'il y a autour. Parce qu'on a possibilité de préparer ces trajets très faciles sur l'ordinateur, même sur un smartphone, bien sûr. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, je ne m'attendais pas à ce que la borne soit en plein soleil. Ça, c'est sûr. En plus, il y a un côté qui ne marche et pas l'autre. Bon. Et ça marchait mieux que l'autre. Ça se trouve, l'autre fonctionnait aussi. Mais c'est un peu bizarre, oui, de l'orborne. Ouais. La première fois que je l'avais utilisé, c'était beaucoup plus simple. Il a fallu que je m'y reprenne plusieurs fois pour passer le badge de charge map sur le lecteur. Ce qu'on voit à la petite main. C'est là qu'il faut passer. Il faut insister. Il faut laisser le badge appuyer à droite. Vous voyez, c'est en bleu. À gauche, c'est vert et rouge. Rouge, c'est en panne. Donc, voilà. Ce n'est pas offrant comme fonctionnement. J'avais peur. Un petit peu que ça soit aussi cette borne-là qui soit concernée. Mais non, ça fonctionne. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand on recharge en habitué, enfin, habitué, je recharge à 39 kW deux fois plus vite sur une borne tri-standard et là, je dis, je me traîne. Parce que quand on a goûté à la charge rapide et qu'on tombe sur une borne 22 kW, c'est très bien sur la Zoé. Ce n'est pas ça que je veux dire. Bon, il faut patienter. C'est tout. C'est comme tout. On sait, on sait. Mais quand on a goûté à la charge rapide, revenir sur ce genre de charge, ça fait pleurer quand même. Surtout où là, il y a du monde, ça roule, il y a des motos, ça gueule, il y en a qui s'engueulaient, il y en a qui... Oh, pfff ! C'est folklorique. Un euro-lac, ça craignait un peu. C'est pour ça que je ne suis pas resté parce qu'ils vont voir une voiture électrique, ils vont me rentrer dedans tout à l'heure sans mettre les barjots. Enfin, bref, je plaisante. Et c'est vrai que je plains ceux qui vont avoir une voiture électrique qui vont se traîner à 7 kilowatts sur une borne. Je ne pourrais pas. Je suis honnête avec vous, je ne pourrais pas. attendre 3 heures ici, en plein soleil, assis dans une voiture, tout le monde qui vous regarde un peu de travers, un peu comme un pauvre gars et c'est la voiture électrique. Mais vous dites, c'est gratuit pour moi. Eux, là-bas, ils passent à la station, mais ils payent. Mais ils s'en foutent. C'est dans la tête. Enfin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas notre problème à nous. On est dans un point de bascule. Les gens n'ont pas conscience vraiment de ce qui se passe. Ils sacrifient une partie de leur budget pour le transport. C'est ça. Ça rentre dans leur estimation de qualité de vie. C'est-à-dire qu'ils payent quelque chose qui pourrit tout, mais ils payent pour leur propre qualité de vie, en quelque sorte. Ne pas attendre. Voilà. Ne pas attendre sur une borne. Tant que cet état d'esprit n'aura pas disparu chez la plupart et que le système de borne ne sera pas adapté, parce que ça, c'est n'importe quoi, à dépannage. Moi, je n'ai personne vendé l'épannage. Eh bien, ça n'y aura pas. Des bornes tri-standards, il devrait y en avoir partout. Des 100 kW. Ben oui. Son service, elle fait son beurre, c'est sûr. La borne, elle ne fait pas son beurre. C'est gratuit. Le jour qu'il pose ça à 40 centimes le kW, je ne vais pas aller dedans. Ah non, c'est fini. Non, non, non. Pour attendre une plombe et payer... Non, non, on veut bien payer pour quelque chose de valable. Je ne sais pas, vous allez me dire « Oh, j'ai l'air pessimiste. » Ah ben, c'est des analyses en direct. C'est un petit peu inconstant. Il ne faut pas qu'une balade, elle soit gâchée par quelque chose. On se fait un plan, on dit « Tout va bien se passer. » Peut-être que oui, peut-être que non. Mais après tout, on dit « Oui. » On arrive sur place, ça ne se passe pas bien. Ensuite, tout s'enchaîne derrière. Tout s'enchaîne. Ouais, ben dis-donc, il y a du boulot, ouais. Il y a du boulot. Ce n'est pas possible de laisser le pays dans l'état où il est et parler de voiture électrique, c'est une incohérence complète. C'est une incohérence pour moi. J'ai indiqué sur ChargeMap ma recharge. Comme ça, ça va être indiqué, ça va être noté. La borne fonctionne bien. Un côté seulement. Et ça me renverra la quantité d'énergie rechargée plus le temps que j'aurai passé dessus. C'est automatique. Comme ça, je pourrais vous l'indiquer. Parce que là, je n'ai pas noté le temps où je suis arrivé, comme toujours. Et c'est tout. On ne l'est pas en Norvège. Non. Hein ? Ah non. Non, pas du tout. Voilà, je vous reprends plus tard. Le caméscope a l'air de tenir au niveau de la batterie. C'est bon.